Rasseyez-vous, rasseyez-vous en silence, ça fait une semaine que vous tournez. Allez c'est parti. Deux semaines qui sont en PNJ. Bonjour à tous. La paix ! Bonjour à toutes. On n'a pas encore commencé le jeu mais par contre on commence cette vidéo avec un bonjour. Un bonjour qu'est-ce que c'est ? C'est une marque d'affection. Pour vous souhaiter une bonne journée, pour prendre un petit peu des nouvelles, c'est quelque chose qu'on fait. D'ailleurs on dit maintenant belle journée. Belle journée. Belle journée, belle semaine, vous êtes une belle personne. C'est une superbe entrée en matière, Maxime. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va faire la même chose qu'il y a deux semaines. Mais cette fois-ci, c'est Maxime qui va jouer pour tenter de remporter un million de centimes. Un homme de culture aujourd'hui. Un homme qui aime l'espace. Un homme qui, on l'a su, aime Thomas Pesquet. Beaucoup, un peu trop. Thomas Pesquet ? Pesquet ! Si, c'est l'astronaute ! L'astronaute ! Un homme qui aime Rhinoshield. Oui, ça, ça oui. Et surtout, on vous aime vous. Public, famille, enfant, frère, soeur, cousin, cousine. Pas tout le monde, tout le monde non plus mais... Généralement les oncles. Est-ce qu'on a besoin de plus d'un truc que ça finalement ? Parce que les gens, j'espère, adoraient la première vidéo. J'espère. Je vais me mettre en coulisses ? Je vous laisse vous mettre en coulisses, mais d'abord, je vous laisse choisir votre personnage, Maxime. Ah oui, 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 oui ! Maxime, nous allons jouer en solo. Solo tête sous l'eau, je me suis dit, c'est le moment, mais le failleur. Maître D'Adiou. Amixem, vous n'êtes pas cette personne. Comment puis-je la changer ? Alors, je suis pas Massimo, c'était vous. Je suis pas Lincey, non. Bah, pour des raisons... C'est le présentateur. Si c'est Massimo qui présente, c'est incroyable. Je suis pas Margaret pour des raisons d'âge. Je suis pas Pablo. Écoute, donnez-moi Ruben. Ruben, il vous correspond bien, il vous ressemble très peu. Ruben, vous avez 29 ans, vous êtes consultant, et votre passion, c'est la mode. Ah oui ? Oui. Ah bah, et si c'est marqué sur votre fiche, alors ? Alors, bah, c'est que c'est vrai. C'est dans la mode. Bienvenue dans Qui veut gagner des millions de centimes ! On va accueillir notre premier et unique candidat, Ruben ! Ruben ! Ruben ! Faites entrer, Ruben ! Wouhou ! Merci à tous ! Wouhou ! Ruben, alors ! Wouhou ! C'est moi, Ruben ! Wouhou ! Je suis consultant ! Il est là, Ruben. Je suis consultant ! Il était simplement trompé dans moi. J'adore la mode ! Ça marche. Je m'appelle consultant, j'adore Ruben ! Dès maintenant, nous jouons à Qui veut gagner des millions ? Pas de bonjour, pas d'au revoir. Ruben ? Parlez-moi de vous. Je parle à moi. On n'a pas le temps. Première question. Dans un texte, la citation d'un auteur doit toujours être placée entre chien et loup, entre quatre murs, entre guillemets, ou entre ici Jean Moulin. Alors ça tombe bien, parce que je suis un grand passionné de mode. Et étant passionné de mode, je sais que c'est la réponse entre guillemets. Entre guillemets, Ruben. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot. C'est quoi votre prénom ? Moi ? Ouais. C'est Tropicana. Tropicana. Je peux vous appeler Tropy ? Tropy, c'est très bien. Entre guillemets, bravo. Et on commence tranquillement cette émission. Tropy, je pense que je vais m'arrêter là. Ça me suffit amplement. 100 centimes, c'est déjà énorme. Ça fait un euro, Ruben. Ruben, en 1958, à Alger, le général de Gaulle lançait son célèbre C'est bon, reçu 5 sur 5. Inutile de répéter. Ou, je vous ai compris. Alors ça tombe bien, parce que comme je suis consultant, je sais que c'est la réponse D, je vous ai compris. Vous avez l'air de consulter beaucoup de choses, Ruben. Moi, je consulte. Je consulte, je consulte, je consulte. Eh bien, on n'est pas ici pour parler de votre vie, Ruben. Vous avez eu une bonne réponse. C'est vrai qu'on s'en branle, j'adore la mode en plus. Sous quel nom était mieux connu le légendaire meurtrier Swiney Todd ? Le cuisinier fou ? Le jardinier malade ? Réponse B. Réponse C, le diabolique barbier ? Ou réponse D, le vétérinaire ? Je relis votre question. J'ai pris en photo, parce que franchement, gauche logiciel, là, c'est de la merde. Je peux me permettre de vous dire que votre émission, c'est de la merde. Vous allez vous en remettre, mais... Oui, oui. Ça reste moyen, quoi. Pour quelqu'un de votre envergure. C'est juste un gros con, Ruben. C'est vrai que je suis assez arrogant. Sachez juste, Ruben, que je suis en réinsertion professionnelle. Ah ouais ? C'était pas vous la semaine dernière, c'est ce que je me disais ? C'est pour ça. Ah oui ? J'étais dans le BTP à la base. C'est cool, ça. Je portais des parpaings et je montais des murs. Aujourd'hui, je suis... Bah, ici. Je vous le dis, je suis juste un petit peu nerveux. Faudra pas trop vous casser les couilles. C'est ce que je comprends. C'est ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, Ruben. Parce qu'après, j'ai des tics et je m'énerve. Je vais tenter le tout pour le tout alors que j'ai aucune idée de ce que c'est. J'en ai rien à foutre, t'as compris ? J'ai un contrat assez intéressant en intérim avec TF1 pour la présentation de cette émission. Je vais rester calme. Oh, Ruben, il me faut une réponse. Le cuisinier fou, réponse A. C'est mon dernier mot. Fils de... Il fallait pas dire ça, c'est pas dans le... Je sens une tension. Est-ce que Sweeney Todd était bien nommé le cuisinier fou ? Ruben, vous n'avez utilisé aucun joker alors que la question était compliquée. Ah, oui, allô. Comment ça, il me manque des heures d'intérim, là ? Le contrat, c'était 3 heures, non ? C'est 4 heures. Euh, ouais, je vais essayer de trouver un truc. Bon, ça marche, là. Ruben, j'ai une très bonne nouvelle. Non, vous avez pas fait vos heures d'intermittent du spectacle. Ruben, renseignez-vous, Ruben. Yes ! Allez, ce n'est pas une deuxième chance. Si, si, si. Si, c'est une deuxième chance. Tout à l'heure, vous étiez un peu stressé. J'ouvre pause. Wouah, wouah ! Bon, et wap, 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 wap. Ruben, voici la question. Quel est le nom de la saucisse épicée ? Pardon ? Originaire du Maghreb ? Oui. Réponse A, la merguez ou la gazemère ? Réponse B, la chipopo latata ? Réponse C, la figatelle ou... Ou réponse D, la clac ? Là où on peut trouver les capes d'iPhone, les... Avez-vous une réponse ? La gazemère. Vous pointez sur la merguez ? Place au suspense. Ah ouais, c'est beaucoup de suspense juste pour une validation, hein, quand même. T'as le dernier mot, Ruben ? C'est le bon dernier mot, ouais. C'est la bonne réponse. C'est le bon dernier mot, ouais. 100 centimes ? Ruben, j'arrête là. Préfède. C'est déjà une somme énorme ! Vous m'avez fait le même coup tout à l'heure. Comment ça ? Vous m'avez fait le même coup. C'est un euro, Ruben. En cuisine. Qu'appelle-t-on plus communément ? Un marbré. Réponse A, un potage. Réponse B, un plat de viande. Réponse C, un gâteau. Réponse D, une salade. Ça, bon, je l'ai consulté, mais très tôt dans ma vie, hein, comme beaucoup de gens. Vers l'âge de 3 ans, je pense. Genre, tu viens goûter, il y a du marbré ! Mais vous avez consulté jusqu'à quel âge, Ruben ? J'ai commencé à consulter vers l'âge d'un an et demi. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous ne faites que consulter ! Je consulte, je consulte, je consulte, je consulte. C'est super, j'en ai rien à foutre. Donc, je dirais que le marbré, qui fait référence d'ailleurs à la pierre qui a permis de construire les temples romains, le marbre, c'est toujours pas complètement uni, mais qui va avoir des petites nervures par endroits, d'où le nom, le marbre. On tente finalement à un gâteau qu'on appelle le gâteau marbré, qui fait référence à cette pierre. C'est pas des sujets qu'on va évoquer, puisque vous... vous dormez. Je vais partir plutôt sur la réponse B ! Le gâteau, la C ! Le gâteau, quoi ! Le gâteau, Ruben, est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot ! Allez, voilà, le gâteau... Oula ! Non, c'était le potage ! Charge ! Ruben, je vous le cache pas que j'ai failli faire de la merde avec mon moniteur. Vous êtes intérimaire, vraiment. Oui, c'est pour ça, je le savais pas. Vous ne connaissez pas encore toutes les touches, donc, bref. Ne saoulez pas. Ruben, c'est bon ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà ! Voilà, Ruben, voilà ! Check ça, Ruben, voilà ! Voilà, là, on est à 200 centimes, Ruben, ok ? Ruben, j'ai l'impression que vous comprenez pas les enjeux. Ruben, c'est pas énorme, c'est deux balles. Je vois ce que je veux dire. Il y avait un autre gars à votre place, il y avait le même visage, mais... C'est juste que là, j'en ai plein que tu veux, tu vois, ça m'a saoulé, la mission, là. Là, on me demande d'être là, d'être tranquille, d'être tout apprêté, je sais pas quoi. Moi, normalement, je viens... voilà, je me disais, il y avait quand même une certaine pression. Non, je m'en bats les couilles. Ok. Ruben, dans la mythologie grecque, si terre est l'île d'amour où l'on voue un culte à Karine le Marchand... Ça n'a rien à voir ! Elle est bonne sa mère. Aphrodite la déesse, Greg le millionnaire, Issa Doumbia, je suis pas sûr. Aphrodite la déesse, réponse B, j'en ai rien à foutre. Pardon, Ruben, mais j'ai une petite question, vous, qui êtes très cultivée. L'île d'amour, c'est... qu'est-ce qu'on peut... Non, mais je suis pas persuadé que... Enfin, ça fait quand même 2000 ballets, tu vois, donc c'est pas forcément... Enfin, ça a pu changer depuis. Je regarde juste quand est-ce que j'ai posé tes jours. Ouais, c'est pas le moment quand on est en pleine émission. Enfin, je veux dire, vous avez conscience que votre professionnalisme se dégrade fortement depuis qu'on a commencé. Du 10 au 14 mai. Oui, Karine. Karine le Marchand de la question. Je voulais juste savoir quand est-ce que je peux prendre des jours. C'est-à-dire que vous êtes en train d'appeler... Est-ce que ça tourne, là ? Non, parce que là, on me parle de l'île d'amour, là, ça me plaît pas mal, il faudrait que j'y aille. De quoi ? C'est en direct, l'émission ? Tu me vois, là ? C'est... Tu me vois ou pas ? C'est bon ? Il y a un public qui attend, quoi. Ouais, je... Ok, j'entends. J'entends, ça marche. J'entends. Ah, plus tard. Ruben. Aphrodite, la déesse ? Aphrodite, la déesse, réponse B. C'est le dernier mot. Ruben. C'est la bonne réponse, Ruben ! C'est la bonne réponse, Ruben ! J'y croyais même pas ! Ça fait combien ? 3... Mais je saurais même pas les dépenser. Les Mohicans, Ruben, sont un peuple d'Asie, réponse A. D'Océanie, réponse B. D'Amérique du Nord, réponse C. Ou d'Europe, réponse D. J'en se souviens, le dernier des Mohicans. Sérieux ? Extrait. Waouh ! Ah ouais ! Ok. Ruben, il me faut une réponse. Vous perdurez vos questions ! Qui les écrit ? C'est moi. Ah ouais ? Vous savez écrire des questions, ça ? Bah, c'est qu'après, je trouve un peu des trucs. Vous allez sous l'ouvrir, quoi. Ouais. Je vais prendre un joker. Le joker s'intitulera... La vie du public. La vie du public, c'est parti. Le public est en train de voter. Ne laissez place à aucun doute. Ça me paraît assez... Oh ! Assez compliqué de choisir la réponse. Oh, waouh ! Je choisis la réponse C. D'Amérique du Nord. Il y a un feeling avec cette réponse ? J'ai juste envie de poser mes couilles et de choisir. Ouais ! Ouais ! Ouais ! Mille ! Mille centimes, là. Mille centimes, c'est peu. C'est... C'est 10 euros. Lors de quelle aventure de Tintin apparaît pour la première fois l'un de ses ennemis les plus emblématiques ? Rastapopoulos. Les cigares du pharaon ? Réponse A. Le trou du cul du lotus ? Vous lisez bien. Le lotus bleu ? Réponse B. Le crabe aux pinces du cul ? Réponse C. Ah, c'est d'or. Ou le vol 714 pour ta grosse daronne ? Vous lisez mal les intitulés. Le crabe aux pinces d'or ? Ou bien le vol 714 pour Sydney ? Ah, voilà. Prenez en photo la question. Nous mettons pause. Hop ! Et je check Instagram en attendant d'attendre vos réponses. Ruben, le choix est difficile, j'ai l'impression ? Bah oui, hein. Pourquoi ? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, vous ? Je ne suis que présentateur, Ruben. Je ne peux pas vous influencer dans les réponses. Je vais faire l'appel à un ami, mais avant ça, laissez-moi juste faire un petit truc rapide. Yo tout le monde, je suis en train de faire une sorte de qui veut gagner des milliers. avec Joica pour décutter des zooms. Et s'il y a des experts en Tintin, vous m'envoyez votre numéro de téléphone, je vous appelle. Vous soyez calé de ouf dans la série Tintin. Si vous n'êtes pas calé, ne m'envoyez pas votre numéro de téléphone. Ruben, c'est un appel à des millions d'amis, là. Et alors ? Bah, bon, ok, très bien, ça marche. Merci. Ruben, vous êtes en train de composer le numéro de téléphone. On va avoir tout de suite en ligne un ami, une connaissance, qui est-ce ? C'est un très bon ami. C'est un très bon ami ? Vous vous connaissez depuis quand ? Racontez-moi un petit peu. On se connaît depuis... A répondu à votre story et à 12h56. les stories le 2 avril. Ruben, vous savez vous entourez. Ouais. Allez-y. Oui, allô, bonjour. Ouais, Rohan, ça va, tu fais genre, on est copain, ok ? Comment ça va, Rohan ? Oh, bah, ça va super, bonjour aussi. Ça fait plaisir. Bonjour, Rohan. Ça va, nickel, je suis avec... Tropicana. Tropicana. Comment il va ? Ça fait un bon temps que je n'ai pas vu que je mangeais. C'est pas ton pote, lui. Comment ? Non, il est très... Il est très... Wow. Rohan, bienvenue sur le plateau de l'émission. Qui veut gagner des millions de centimes ? Je pense que j'ai. Ouais, tu t'y connais bien en Tintin, Rohan ? J'ai lu pas mal de BD, oui. Après, tout l'univers de Tintin est très vaste. Oh, mais quand même, je sens qu'il y a quand même une expertise et ça me fait plaisir. Merci à toi, je te reconnais bien là car on se connaît depuis très longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Attention, Rohan, il faut bien que vous soyez amis proches, sinon c'est une disqualification totale et inévitable du jeu. Très simple. Rohan, dis le prénom de ma mère, on va le dire ensemble à 3. 1, 2, 3. Véronique. Tu as dit Véronique ? Véronique, ça marche, c'est bon. Je pense qu'il y a eu un décalage par rapport au téléphone. Bien sûr, c'est une technologie. Rohan, lors de quelle aventure de Tintin apparaît pour la première fois l'un de ses ennemis les plus emblématiques ? Rastapopoulos. Rohan, est-ce que vous avez déjà un premier élément de réponse ? Oui, je réfléchis. Réfléchissez bien avec Mitty, Google. Je pense que ça serait dans le vol 714. Non, qu'est-ce qui se ferait dire ça ? Dans mes souvenirs, Rastapopoulos est un homme riche d'affaires. C'est ce que dit la page Wikipédia que vous avez sous les yeux ? Non, je pense pas. Non, je pense que c'est 100% c'est ce que je pense. Ça m'étonne pas, on en a partagé des choses, Rohan. Oui, beaucoup de choses, beaucoup d'aventures. J'ai aucun souvenir avec toi. Alors, hé, Rohan, merci beaucoup. Rohan, c'est votre dernier mot, Rohan ? C'est mon dernier mot. Ce que je propose, c'est qu'on découvre la réponse ensemble. Rohan, c'est parti. Vous restez avec nous, Rohan, et on découvre tout de suite la réponse. La bonne réponse est... Et malheureusement, c'était les cigares du pharaon. La réponse, ah... Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que t'as bramé, Rohan ? C'est trop tard, on en remercie. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve peut-être jamais, peut-être un jour, peut-être en live sur Twitch. Je ne sais pas, mais en tout cas, une chose est sûre. Cette aventure, c'est avant tout une aventure humaine avec Ruben, qui va continuer de consulter avec ses 10 euros en poche. Bravo, Ruben. Allez, Rohan, ça va, toi ? Ça va super, je suis désolé. C'est pas grave, Rohan, c'est pas grave. Là, vous êtes toujours au téléphone. Toujours au téléphone. Est-ce que c'est fini l'émission ? Les gens rentrent ? Les gens rentrent chez eux. Oui, les gens rentrent chez eux. Bon, bah, désolé, déjà, je vais te passer parmi les côtés des eaux. Bah, écoute, ça fait plaisir. On te fait des bisous, et puis je te rappellerai plus jamais si j'ai besoin d'être... Yes, bah, quand tu veux, pour une partie d'Airsoft. C'est placé. Gros bisous. Au revoir, Rohan. Et superbe dans Seigneur des Anneaux quand tu fais les cavaliers. Ok, ok, ok. On adore ce jeu. On va faire simple. On a des personnages, on a créé 150 personnages qui n'ont aucun lien les uns entre les autres. On a bien compris ça, il n'y a pas de scénarisation, là, dans cette vidéo. Donc, il y a des personnages qui changent d'un seul coup parce que ça nous plaît. Voilà, ça, c'était la première chose. Deuxième chose, on va abandonner les Ruben, on va abandonner tous ces gens-là. Les Tropies. Les Tropies, les Ruben, les Fougastons. Même les Rohan au téléphone. On abandonne tout ça. On garde la peine à un ami. Mais on va faire une ultime partie. Cette partie-là, on va la jouer à deux. Maxime et Jordan. On va jouer à deux, comme les émissions pour les associations à la télé. On va faire la même chose, ce sera l'ultime partie et la fin de cette vidéo. Quel asso ? Qu'est-ce qui peut bien l'aider en ce moment avec le... Ouais, un truc pour les étudiants. Ah, go, let's go. Pour les étudiants. L'association, on la choisira. Alors, je ne connais pas les associations qui aident. Non, elle s'affiche sur l'écran. Et c'est quand même des centimes, désolé. Et quand même envoyer poules aux 92.050 pour faire des dons à enfants du désert. Ça, c'est mon asso, je la place partout. Ça envoie 2 euros de dons... À des poules. À des... Non, pas à des poules, à des vraiment des gens. À des vraiment des gens. Ouais, ouais, des gens. Pour leur payer des poules pour deux. Poules aux 92.050. Ça prend deux secondes, ça, avec le téléphone, il n'y a même pas besoin de sortir la carte bleue. Mais là, du coup, on va jouer pour une association pour le bien-être étudiant pendant le Covid. J'adore, j'adore ce qu'il se passe. J'ai envie vraiment de gagner, là. Faut bien choisir le personnage. Ah, Ang, il est dynamique. Designer, une passion de musique. Incroyable. Pendant que ça charge, mesdames et messieurs, j'adore cette musique-là pour introduire le truc. Vous a-t-on parlé de Rhinoshield ? Rhinoshield est une marque de téléphone. Non, c'est une marque de coque de téléphone dont on vous a très peu parlé dans notre carrière. Très peu. Elle est géniale pour faire le placement de produit, là. Il existe plusieurs collections, on vous en a déjà parlé. Et on va insister aujourd'hui sur les collections en rapport avec les animés. Il y en a plusieurs, je ne sais même pas si on va tous les dire, mais il y a... Fairy Tail. Fairy Tail. Assassination Classroom. One Piece. My Hero Academia. My Hero Academia, je ne sais pas de mémoire. Je viens de le lire, mais je ne m'en souviens déjà plus. Ça, c'est les Assassination Classroom. Chaque jour de la semaine, on voit ma coque et on dit, non, tu regardes, genre, tu fais partie de la team. Moi, je suis... Je n'ai pas regardé, je la trouve juste incroyable. Rhinoshield, ils font aussi des coques pour tout ce qui est Airpods. Apple Watch. Les boutons pour les côtés. On peut changer les boutons sur les côtés, le saviez-vous ? Interchangeable. Vous le savez maintenant ? Depuis tout à l'heure, j'attendais, mais hors-change, j'avais le code promo qui était là. Ah, super. Et je le remets directement. Voilà, c'est beaucoup de tracking pour pas grand-chose. Il n'y aura peut-être pas de tracking, il sera déjà là. Tu vas juste lever les mains dessus. C'est génial. Mesdames et messieurs, c'est parti. Lien dans la description comme d'habitude. Merci Rhinoshield, vous êtes incroyables. Vous êtes incroyaux. N'oubliez jamais que vous êtes incroyables. Malheureusement, vos YouTubers favoris n'ont pas réussi à faire une game potable pendant plus d'une heure. Vous vous apprêtez à voir leur craquage psychologique résumé sur une bonne musique russe libre de droit. Bisous. Non, non, mais c'est sûr. Ah, non, mais c'est sûr. Ah, non, mais c'est sûr. Ah, ouais, non, non, là, j'ai été très mauvais, là. Ah, non, franchement, là, je me déçois. Ah, waouh. Allez, on relance. Allez, allez, allez. Ah, mais non, mais non, mais c'est parce que j'étais pas concentré, mais... Allez, c'est bon. C'est la réponse A. C'est la réponse A. Il est énervant de déteste. Ah oui, il m'énerve. Mais sérieusement. Sérieusement. Et sincèrement. Ah, ah, ouais, c'est mon dernier mot. Ah, 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 ta gueule. Et un point de plus pour Bibi. Très arrosant. Ça m'énerve, genre, il le frappait. Allez, on relance, allez. Allez, allez, on relance, allez. Prends un autre gars. C'est pas 17 ans, il ne dit pas ça. Wouh ! Je savais ! Comment tu trouves ça, toi ? Je sais pas. On va tout refaire, c'est sûr. Allez, salut. Ah, le poids ! La poule au poids ? C'est ça. Oh, non, oh, non. Macaronnage, c'est assembler les macarons. On a des couilles. Franchement, je pense que c'est assembler les macarons. Allez, vas-y. Let's go, pas de joker. Je suis à bout. Moi aussi, je suis à bout. Putain, mais c'est pas vrai. C'est un cauchemar, Banda. T'en peux plus ? Maitre Guil. C'est... Maitre Guil. Ce serait autre chose, non ? Ça fait douter, mais non, à ce niveau-là. Mais oui, à ce niveau-là, c'est fou. Vous avez joué avec le feu ? Ta gueule ! J'en peux plus, j'en peux plus. C'est la vraie partie, quoi qu'il se passe. Dans la cuisine française, qu'est-ce qu'une... GARBURRE ! Bon, tu veux quoi comme joker ? Tu l'appelles à un ami ? Tu l'appelles à mon papa, hein ? Tu l'appelles à ton papa ? Il peut se rattraper, c'est ça ? Il peut se rattraper, j'en ai envie de lui faire confiance. J'en peux plus, je suis épuisé. Oui, mon gros ! Oui, papa, puis... Oui, je sais, du coup. Là, je suis sur le plateau, là, avec Jean-Pierre Foucouille. Écoute-moi bien, papa, tu veux avoir l'occasion de te rattraper. Oh, j'espère ! Ah ouais, et puis là, tu joues pour une association étudiante, hein ? Donc là, il faut... Ok, j'espère ! Allez, dans la cuisine française, papa, qu'est-ce qu'une GARBURRE ? Une, hein ? Une GARBURRE ! Une sauce... GARBURRE ! Oui ! Une sauce, une potée, une purée ou une garniture ? Attends, je vais taper sur... Ah, il y a maman qui est là ! Ouais, maman, dis pas trop les... GARBURRE ! Ouais, c'est ça ! Bon, vous tapez pas sur Internet, hein, c'est de tête que vous le faites, là ! Ah bah, heureusement, ça va pas, la tête, non ? Ça me fait penser à une soupe, moi ! Non, mais y a pas de soupe ! C'est une sauce, une potée... Une sauce BERNES ! C'est une sauce BERNES ! Ça y est, c'est venu ! Moi, je dirais une garniture ! Ta mère, elle me dit que c'est comme une BERNES, pareil ! Mais vous pouvez pas ne pas être d'accord, tous les deux ! Ta mère, elle est à Google, quand même ! GARBUR BERNES ! C'est une sauce BERNES ? Mais tu le sais... T'as tapé sur Google ou pas, maman ? Ah, non ! Ok, ça marche ! Non, j'ai pas tapé sur Google ! Attends, attends, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi ! Eh bah, allez, bah, go, on va répondre ça ! Là, vous jouez pour les étudiants, donc les étudiants de France vous remercieront ! Eh bah, bisous, papa, bisous, maman ! Allez, étudiants, c'est quoi ! Bisous, ouais, vas-y, vas-y, bisous ! Ok, alors, c'est ? Écoute, c'est une sauce ! C'est une sauce ? La GARBUR, c'est une sauce ? C'est une sauce ! T'as regardé, c'est pas ça ! Si, ça ! C'est pas ça ! Non, c'est une potée ! Donc elle a vraiment pas regardé ça, Google ! Ils ont été vraiment honnêtes, en fait ! Ils ont été trop honnêtes ! Et nous, on les a jugés ! Je pensais qu'ils étaient en mode... Pour l'honneur, ils ont dit, on veut pas ! Non, on venir a pas voir, ça va pas ! Quand ton papa disait, on se va pas à la tête, ça voulait vraiment... C'était promis d'œil, ouais, vraiment ! Ouais ! Mais au début, il a dit que c'était une soupe, donc c'est une potée, quoi ! C'est une potée ! Allez, je vais aller de la potée ! Ouais, une potée ! Évidemment, c'est la bonne potée ! Bravo ! À Google ! Bravo, Google ! Allez, ouais, bon ! Dans un poème célèbre ! Qui est le mari de Minaha ? Quel joker tu veux, toi ? Tu l'appelles à un ami virtuel ? Tu veux prendre un appel à un ami, Max ? On a pas le choix, hein ! Alors, soit Marcou, soit Alfred, soit Tom, soit Anne ! J'ai appelé mon frère ! Allô, Tom ? Tu m'entends ? Aïe, 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 aïe ! C'est la réponse D, évidemment ! Bah, il avait même pas entendu la question ! Oh, il avait l'air complètement sûr de lui ! Il a même pas hésité une seule seconde, donc oui, c'est... Tu peux pas mentir sur un plateau de... Exactement ! Bien joué, mon frère ! Tom ! Dans la cuisine végétalienne, quel ingrédient peut être utilisé comme substitut du blanc d'œuf pour certaines recettes ? Je le sais ! Le pépin de raisin ! Je le sais ! Je le sais, je crois que c'est l'eau de trempage des pois chiches ! Tu rigoles ! Je crois vraiment que c'est ça ! Mon frère et ma belle-sœur sont véganes ! Ils sont véganes, ouais ! Et l'eau de pois chiches... Oui, c'est incroyable ! Je sais que ça m'avait choqué aussi ! Alors, est-ce que ça remplace le blanc d'œuf ? Mais ça remplace quelque chose ! On aurait eu l'appel à un ami là-dessus, c'était fou ! Tu veux qu'on ait l'appel à un ami là-dessus ? On peut très bien l'avoir ! On peut très bien l'avoir ! Allez, on a l'appel à un ami là-dessus ! T'as ton frère qui est végane, profitons-en ! J'appelle mon frère ! J'ai énormément de chance s'il répond ! C'est vrai ? Ah ouais ! Il est busy busy ton frère ! Ah ouais, ouais ! Allô ! Ça va mon frère ? Ça va Frangin ? Ça va bien ! Je t'appelle, alors attends, je suis sur le plateau de qui veut gagner des millions de centimes ! Qui veut gagner des millions de centimes ? Ouais ! Je vais pas te déranger longtemps ! Mon frère, j'ai besoin de toi pour une question ! C'est une question qui te porte sur le végétalisme ! Ah putain, chaud ! Vas-y, balance ! Vas-y, alors écoute bien ! Dans la cuisine végétalienne, quel ingrédient peut être utilisé comme substitut du blanc d'œuf pour certaines recettes ? Réponds... Incroyable ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est bon ! Allez, c'est validé ! On valide ça parce que c'est ce qui me semblait aussi ! Ah ok, la bombe ! Eh bah merci mon frère ! Je t'en prie Frangin ! Rappelle-moi pour les coques, ok ? Allez, ça marche ! Biseux mon frère, merci beaucoup ! Tu fais une bise à Jean-Pierre Foucault de ta part ! Ça marche, allez, on pense que ! Tu peux pas être aussi sûr de toi quand t'as même pas lu les réponses sexuelles ! Il a même pas dit ! Evidemment, c'est comme ton ami, il l'a dit ! Ouais ! Du au carré-cache-cache ! Par contre, à partir de là, on n'a plus d'appel à d'amis, on n'a plus rien, il nous reste une chose, c'est le 50-50 ! C'est tout ! J'ai confiance aveugle en mon frère ! Ah bah là, oui ! Waouh ! Je le savais, putain, je l'avais entendu quelque part ! J'aurais pu ne pas utiliser l'appel, mais ça fait du divertissement ! Quel pays a été dirigé pendant 16 ans par Gamal Abdel Nasser ? 16 ans ! 100% l'Egypte ! J'aurais dit l'Egypte aussi, instinctivement ! Pourquoi on aurait dit l'Egypte instinctivement ? Trop tard ! Y'a pas le temps ! Y'a pas le temps ! J'en peux plus de ce jeu de merde ! Allez ! Allez ! Yes ! Yes ! Je suis le premier degré très content ! Ah oui, c'est vrai ! 12 000 centimes, on n'a jamais vu ce chiffre affiché à l'écran ! On n'a jamais vu ça ! Ça fait 120 euros pour la sauve ! On peut redescendre tout en même temps ! En Gaule ! Sur quel arbre ? Les druides cueillaient-ils traditionnellement le guis sacré ? Le chêne ? Le sapin ? Le saule ? L'être ? Je sais rien ! 50-50 ? Regarde après c'est le palier mec ! Je pense que c'est le chêne ou le sapin ! Tu veux pas le 50-50 pour aller au palier ? On fait ça ? 50-50 ! 9 secondes pour choisir être ou sapin ! Le chêne ou le être ? Toi t'étais sapin ? Le chêne ou le être ? Le chêne je dirais... Le chêne ? Le chêne ? Le chêne ? Le chêne, ouais ! Tu dirais vraiment que t'as changé sur Google là ! Non ! Je répondais à mes salaires en même temps mais je pense que c'est le chêne ! J'étais resté sur ça dès le début ! Moi je voulais dire le être ! Le chêne ou le sapin ! C'était le chêne ou le sapin mais c'est pas le sapin donc c'est le chêne ! Allez frère ! Eh bien voilà ! 24 000 centimes mon pote ! Yes ! Quelle était la nationalité de l'artiste du 20ème siècle Paul Klee ? En anglais ! Française, Suisse, Belge, néerlandaise. C'est pas français déjà ? Non c'est pas suisse, je pense pas. Il est belge ou néerlandais ? Néerlandais, je le vois bien belge ou néerlandais. Moi je sais pas pourquoi belge ça me tente bien. Ok alors belge. T'as arrêté c'était quoi ? J'hésite entre les deux, si toi t'es plus sur belge, y'a pas de doute belge. Pourquoi ? Un belge flamand, il s'appelle Paul Klee, il a un chien, un labrador, deux enfants. Belge ? Et je dirais sans hésiter la réponse. Si on a beaucoup hésité d'ailleurs. Si si tu dis n'importe quoi. On a énormément hésité en fait. Tu lis pas du tout dans nos pensées en fait. C'est galère quoi. C'est votre dernier mot ? Bah oui. J'ai peur de regarder. NOOOOOOON ! Il était suisse, ce con ! Bon, et ben pour le million, on repassera hein. TAQUET ! 24 240 balles. 240 euros. Avec plaisir. Avec plaisir. Oh là là, c'était dur ! C'est dur ! Oh ouais, c'est dur ! Mesdames et messieurs, on va aller se coucher. C'est la fin de cette vidéo. Les midis, on va aller se coucher. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On va verser 240 euros à l'association. Se nommer. J'en peux plus, je suis épuisé. Il reste une minute de rec. Une minute de rec ? Bah on a très bien fait de perdre maintenant en fait. De ouf.